Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo otaku, je m'appelle Ame, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec chaque semaine et j'ai encore des promotions cette semaine, j'ai une magnifique carte géante de Tokyo avec les kaijus qui me fait complètement triper et je vais terminer par un magnifique livre comme vous allez le voir de design et puis évidemment plein de sorties manga super intéressantes encore cette semaine Je commence avec ma promotion du jour, c'est Promesses en rose où on va avoir le coffret 2 pour 1 donc vous achetez le premier, le tome 2 est gratuit, on est chez Panini et on est sur une série shoujo gothique avec une jeune fille qui vient de perdre son père, son père qui est un homme très riche, elle vit dans un manoir puis finalement elle se retrouve à vivre avec sa belle-mère qui est complètement acariâtre, qui a aussi dilapidé son héritage et ça ne se passe pas du tout bien et un jour elle est comme dans le jardin, elle se promène dans le jardin du manoir finalement elle voit un jeune homme en train de sentir les roses, elle est affolée parce qu'elle pense que c'est un voleur puis finalement en voulant courir et s'enfuir, elle tombe dans les bras du gars bon ça paraît un peu niais expliqué comme ça mais finalement l'histoire d'amour entre les deux personnages va être super intéressante bon évidemment c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer puis que l'histoire de nos deux personnages va commencer on a des personnages qui ont quand même une personnalité forte puis surtout un design qui va être quand même assez bien travaillé encore une fois quand c'est sous plastique je peux moins vous montrer les dessins, c'est un peu dommage c'est un peu le mythe de Cendrillon revisité en format manga donc une histoire plutôt gothique et assez intense, assez passionnée donc c'est Promesses en rose, coffret 2 pour 1 et je continue avec un manga, jeux vidéo et plus pour un public jeunesse ça s'appelle Power Game Adventure on a les deux premiers tomes qui sont sortis à date on est vraiment sur un truc à la Splatoon, à la Snack World si vous avez lu ça récemment ou tous les mangas qui sortent sur les jeux vidéo sauf que là c'est un jeu vidéo fictif évidemment toutes les références jeux vidéo parce qu'il y en a énormément vont tout être déguisés pour ne pas citer les vrais noms des personnages alors par exemple on a un super cube jaune avec un point d'interrogation comme ça qui est un peu la mascotte de notre héros puis il est tiré du jeu Super Tonio, vous aurez compris et donc dans Power Game Adventure on est sur un jeune garçon qui se fait appeler Skill Saba Skill Saiba, excusez-moi c'est un peu son nom de gamer et lui c'est un gamer invétéré puis il est surtout vraiment excellent il est comme numéro 1 dans la plupart des classements de jeux vidéo puis toute sa classe est comme vraiment vraiment flabbergast puis un jour il tombe sur cette cartouche de jeu rétro qui est toute noire et puis qui semble l'attirer qui semble l'avoir choisi alors tout simplement il saute dessus puis ne pouvant plus d'attendre il s'installe dans un parc pour jouer à ce jeu vidéo et le message qu'on lui donne c'est tu dois t'engager de ta vie pour pouvoir jouer à ce jeu est-ce que tu es d'accord ? avec la petite mention demande l'autorisation à tes parents avant de répondre j'adore alors évidemment il va répondre oui je veux engager ma vie dans ce jeu vidéo sauf qu'il va vraiment engager sa vie puisque ce jeu ouvre un portail vers le monde des démons et tous les vilains des jeux vidéo finalement vont surgir dans le vrai monde et à chaque fois il va risquer sa vie donc il va devoir rivaliser d'inventivité pour se construire des armes qui ressemblent à des armes à la Minecraft en tout cas au début pour essayer de survivre parce qu'évidemment il est beaucoup moins fort que ces espèces de grosses bestioles notamment le gros minotaure du début et aussi tous les autres donc il va rivaliser d'intelligence, de ruse, d'ingéniosité pour se construire des armes qui vont lui donner les pouvoirs pour lutter contre les vilains puis c'est très épisodique à chaque chapitre un vilain différent puis voilà cette image fait un peu peur aussi on dirait presque un titan de l'attaque des titans en fait bref comme je disais c'est très épisodique et donc ça fait référence à plein de jeux qu'on connait mais on est dans le jeu Power Game Adventure qui est un jeu fictif enfin je suppose n'étant pas la 100% connaisseuse des jeux vidéo donc Power Game Adventure comme je disais il y a les deux premiers tomes qui sont sortis puis c'est une série qui va se terminer en 4 volumes ce sera une série plutôt courte alors j'ai un super beau dictionnaire de japonais un dictionnaire visuel qui est sorti il s'appelle tout simplement le dictionnaire visuel japonais de chez Robert & Collins et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est fait par thématique en fait donc là par exemple vous voulez savoir comment on cherche une librairie vous trouvez la rubrique des magasins, des boutiques puis vous allez trouver toutes les boutiques avec les illustrations la manière dont on l'écrit en kanji puis la prononciation en romaji donc dans notre alphabet mais écrit en japonais donc voilà l'audiovisuel l'autre jour je cherchais comment on écrivait en kanji le mot judo l'art martial fait que j'ai été dans la catégorie des sports puis j'ai trouvé ça très très facilement donc vraiment très très bien fait plein de petites explications et il y a aussi des phrases type par exemple vous êtes en ville vous voulez demander comment est-ce que je peux aller en centre-ville vous allez avoir la traduction mais quelques petites phrases de dialogue assez peu sinon c'est plus des mots de vocabulaire avec les illustrations qui sont faites voilà donc c'est le dictionnaire visuel de Robert E. Collins japonais et ma map dont je voulais vous parler j'aimerais vraiment vous la défaire parce qu'elle est juste magnifique c'est la manga map XXL de Tokyo avec toutes les en fait c'est une carte des studios d'animation et puis avec tous les trucs de mecha de kaiju un peu rétro qu'on aime plein d'adresses en fait où vous pouvez découvrir la culture pop japonaise quand vous baladerez à Tokyo donc pas seulement à Akihabara évidemment un peu dans toute la ville évidemment beaucoup de choses à Akihabara ça va de soi mais vous allez avoir plein de localisations plein d'adresses plein d'anecdotes drôles aussi et il y a même un arbre généalogique des studios japonais comme quoi tout se recoupe alors donc c'est la manga maps XXL de Tokyo et je continue avec une revisite cette revisite c'est celle de Parasite ça s'appelle Reversy vous aurez reconnu évidemment l'alien qu'on voit sur le cover on est complètement dans Kiseiju alors c'est pas l'auteur original de Parasite Hitoshi Hiwaki qui a réalisé et dessiné ce spin-off c'est bien un jeune auteur et c'est un jeune auteur qui s'appelle Mohare Ota et il avait participé notamment à l'hommage qui avait été fait il y a quelques années à Parasite qui s'appelle Néo Parasite qui est sorti il y a peu en français où c'était plein d'histoires courtes qui reprenaient un peu soit les histoires, soit les thématiques soit les personnages de Parasite donc lui il avait participé à ça puis ça lui a donné l'occasion de faire un spin-off ce spin-off est en fait pas une suite ni un préquel c'est vraiment ça se passe sur la même timeline que l'oeuvre originale de Parasite mais c'est une side story avec des personnages nouveaux alors on va retrouver des personnages qu'on connait bien dans la série mais on va retrouver aussi un personnage principal qui est lié à certains personnages de la série originale mais qu'on ne voyait pas dans Parasite alors je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que si je vous en dis trop ça spoil énormément Parasite Reversy c'est une série que vous allez pouvoir lire si vous avez lu au moins les 8 premiers tomes de la série originale sans quoi vous allez vous spoiler mais sévèrement donc on va retrouver un personnage principal qui n'a aucune émotion, vraiment aucune puis il est témoin d'un terrible meurtre c'est l'image que je vous ai montré au tout début absolument atroce il est retrouvé sur le lieu du crime et donc il est interrogé comme témoin principal puis on se rend compte qu'en racontant ce meurtre il n'a absolument aucune émotion ce qui semble quand même assez étrange quand on a vu un meurtre aussi horrible et finalement l'inspecteur qui est chargé de l'enquête va s'intéresser un peu plus à ce garçon parce qu'il le trouve bien étrange et ça va le précipiter dans des aventures assez rocambolesques et assez gores lui avait été témoin de certaines actualités qu'on retrouvait, des faits divers qu'on retrouvait d'un parasite, de gens qui s'étaient fait tuer de façon absolument atroce et donc ça lui fait penser à cette histoire et il va faire le lien finalement sans pour autant comprendre ce que ce garçon vient faire là-dedans donc on va retrouver nos parasites tueurs, mangeurs d'hommes et un nouveau personnage principal avec un dessin évidemment beaucoup plus moderne je sais que certains jeunes lecteurs de Parasites ont reproché le dessin qui avait mal vieilli ce que je peux tout à fait comprendre donc ici on est sur un dessin beaucoup plus moderne beaucoup plus froid par exemple, un peu moins personnel mais c'est un bon complément à l'histoire si vous voulez retrouver un peu le feeling que vous aviez dans Parasites vous allez le retrouver dans Parasites Reverse et je continue avec une série totalement différente un hommage également mais un hommage beaucoup plus lointain ça s'appelle Give My Regards to Black Jack donc évidemment en référence au Black Jack de Osamu Tezuka qui était un chirurgien de l'ombre ici on a affaire plutôt à un chirurgien non pas de l'ombre mais de la lumière un vrai chirurgien un jeune diplômé il sort tout juste de la faculté de médecine et il se rend compte que pendant ses études il n'a fait que de la théorie il n'a aucune pratique fait qu'après avoir obtenu son diplôme théorique il doit faire deux ans d'internat dans un hôpital pour mettre en pratique tout ce qu'il a appris à l'école et c'est là qu'il va se rendre compte en fait de comment fonctionne le système de santé au Japon donc on va se retrouver sur une oeuvre qui est presque une critique de société qui est informative sur comment fonctionne le système de santé au Japon quelles sont les problématiques qui sont liées tous les problèmes de corruption c'est un milieu où il se brasse beaucoup d'argent où finalement notre personnage principal va se rendre compte que sauver des vies pour certaines personnes est accessoire comparé à faire des profits alors il va essayer de se soulever un peu contre ça mais en même temps du point de vue de sa petite personne de jeunes inexpérimentés qui découvrent encore le milieu qui ne peut pas faire grand chose il peut seulement constater alors on se retrouve sur une oeuvre qui a un personnage principal qui a un idéal de vie qui est très fort très typique finalement des mangas shonen qu'on connait qui sont plus légers qui va découvrir peu à peu son univers un univers qui est complètement corrompu puis qui n'a pas du tout les mêmes idéaux que lui ça va donner une oeuvre avec autant des scènes vraiment d'action avec un blessé qui arrive aux urgences puis qui est dans un état critique et qu'il faut voilà c'est le stress total avec beaucoup d'action des scènes avec beaucoup d'émotions aussi où il va s'attacher à certains patients puis essayer de de les sauver de ce système corrompu puis aussi des pages comme ça avec beaucoup de textes avec une espèce de de statistiques ou de constats sur le système de santé japonais alors c'est très c'est très très mixé et on découvre beaucoup de choses qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est exagéré c'est sûr que dans une oeuvre de critique de société on sait jamais exactement faire la différence mais toujours est-il qu'il y a la plupart des choses même si elles sont exagérées sont quand même vraies et des fois il y a des choses qui font quand même assez peur je vous avoue alors un livre très intéressant avec un style de dessin assez rétro beaucoup de détails c'est très bien fait mais j'ai moins aimé l'aspect visuel du visage des personnages qui n'est pas très engageant ça ne donne pas très envie il ressemble vraiment à ça dans tout le manga mais par contre quand même au niveau des détails au niveau des décors au niveau des personnages secondaires c'est très très bien fait donc c'est Give My Regals to Blackjack vous avez les deux premiers tomes qui sont sortis à date puis c'est une série qui se terminera en six volumes et puis vous avez de la lecture c'est quand même assez épais comme lecture et puis on va rester dans un domaine médical mais alors beaucoup plus léger puisqu'il s'agit d'un shonen plutôt romantique avec une thématique sur une maladie qui est l'insomnie donc ça s'appelle insomniac tout simplement et on suit deux personnages qui sont victimes d'insomnie chronique pourtant ce sont des adolescents tout porte à croire qu'il devrait dormir correctement mais finalement il souffre de ça alors notre personnage principal il dort tellement peu la nuit qu'il est incapable de passer sa journée correctement il n'arrive pas à suivre ses cours il n'arrive pas à être sympathique et ouvert avec ses chums parce que il est juste trop fatigué pour être enjoué il n'arrive pas à suivre les activités sportives non plus bref le jour il a toujours envie de dormir mais le problème c'est quand vient le soir quand vient la nuit il est incapable de s'endormir et ça dure jusqu'aux petites heures du matin et un jour il rentre dans l'observatoire de l'ancien club d'astronomie du cégep qui a disparu parce que tous les membres ne sont plus là il est juste mort au fur et à mesure et c'est un coin qui est super calme qui est très à l'écart et donc il décide de tout simplement utiliser cet endroit pour faire une sieste le truc c'est que il y a déjà une autre élève qui a utilisé l'observatoire pour faire des siestes puis elle aussi est victime d'insomnie alors ils vont un peu sympathiser parce qu'ils ont le même problème ce qu'il faut savoir c'est que notre personnage principal n'en avait jamais parlé à personne autour de lui ni à ses professeurs pour expliquer pourquoi il est jamais attentif en classe ni à ses chums parce qu'il a peur qu'il se moque de lui et donc de pouvoir se confier à cette fille ça change beaucoup de choses pour lui donc ils vont devenir amis et ils vont décider de partager l'observatoire pour se faire des siestes ils vont comme couper l'observatoire en deux puis ça c'est ta partie ça c'est la mienne puis voilà et puis on va pouvoir se retrouver pour dormir mais aussi pour sympathiser de Nirami donc il y a une relation particulière qui va se développer entre ces deux là d'où le fait que je disais qu'il y avait une partie un peu plus romantique mais on reste vraiment sur un manga très très shonen ça ressemble un peu à Le prix du reste de ma vie ou Your Name ou Derrière le ciel gris ce genre de shonen où les sentiments sont très très importants mais aussi le côté finalement maladie médicale de l'insomnie chronique donc ça s'appelle Insomniac et j'en arrive à Chatons Ninja la grande aventure un livre à colorier c'est quand même assez cute donc c'est vraiment un livre de coloriage avec des chatons habillés en ninja dessinés en version chibi que vous pouvez colorier comme vous le souhaitez il n'y a pas vraiment d'exemple c'est vraiment juste un livre de coloriage qui parle aussi de toutes les valeurs et de toutes les choses qui sont importantes pour les ninjas donc le spirituel le courage l'espoir etc etc puis on nous présente évidemment nos personnages que vous allez pouvoir découvrir et faire vivre tout au long de vos séances de coloriage donc ce sont les chatons ninja à colorier j'ai quand même trouvé ça assez cool et puis dans le style manga participatif alors j'ai une oeuvre originale à vous présenter ça s'appelle Vinyasa Ninja et c'est écrit par un scénariste et un dessinateur québécois une fois n'est pas coutume on aime ça avoir des québécois qui font du manga c'est quand même encore rare ça me fait bien plaisir de voir ça donc le sous-titre c'est le pouvoir du yoga puis c'est un livre qui met en scène des ninjas qui vivent au fond de la forêt et qui chaque matin leur cours consiste à apprendre l'art du ninja puis entre autres le yoga qui est très important pour les ninjas puisque ça permet de concentrer son esprit de fortifier son corps de maîtriser de maîtriser ses énergies et donc évidemment d'être un bon ninja donc ils retrouvent leur maître qui leur chaque matin qui leur fait la leçon et donc qui va nous faire la leçon de ce qu'est le yoga et qu'est-ce que ça apporte au quotidien une fois qu'on aura fait un petit peu le tour des enseignements du professeur et bien là c'est à nous de nous y mettre alors si vous voulez pratiquer l'art du yoga vous avez comme plein de plein d'exercices que vous pouvez faire et puis ça se termine en fait par une série de mouvements que vous pouvez enchaîner alors voilà c'est le flow du ninja avec les mouvements numérotés 1, 2, 3 etc page par page et ça donne comme une espèce de kata dans les arts martiaux où vous allez enchaîner les mouvements un à un mais sans perdre l'équilibre toujours en gardant la maîtrise de vous-même donc c'est très participatif c'est vraiment un livre qu'on peut lire alors c'est évidemment axé sur un public très enfant donc c'est un livre que les enfants peuvent lire en essayant de faire les postures de yoga donc c'est des assouplissements du renforcement etc puis il y a même une citation de Jiraiya de Naruto qui est un des personnages préférés de l'auteur Olivier Hamel alors très très beau très très beau petit livre participatif j'ai beaucoup aimé ça ça s'appelle Vinyasa Ninja j'ai ici un yaoi qui s'appelle ah ben c'est dans l'autre sens j'allais dire Skwled Over mais c'est Overskwled Overskwled qui est un manga one shot assez épais beaucoup de contenu et on y suit l'histoire d'un homme qui vient de rompre et il est complètement désespéré suite à sa rupture il est il est tout simplement dans un parc en train de se lamenter sur lui même et de pleurer sur sa relation qui est terminée quand il y a un beau jeune homme blond qui vient l'accueillir et qui lui qui est très avenant et qui est très ouvert et qui lui adresse la parole et qui essaye de le consoler en fait qui comprend tout de suite sa peine et qui essaye de le consoler puis en fait finalement ce jeune homme le consolait pas uniquement par bonté d'âme mais surtout pour l'attirer dans son lit alors ben ça marche il y arrive assez facilement et c'est de là que va démarrer leur relation par contre c'est une relation qui est un peu chaotique parce que le jeune homme blond n'est pas très fidèle en amour alors il va y avoir beaucoup d'aventures et de rebondissements et donc la thématique va surtout tourner autour de la jalousie la fidélité etc donc c'est over school réservé à un public 16 ans et plus et je terminerai avec un super beau livre qui s'appelle Made in Japan c'est un super beau livre sur le graphisme japonais donc tout ce qui est graphisme publicitaire art visuel art sur les objets etc fait que je sais que j'ai beaucoup de clients d'entre vous qui étudient en art visuel ou qui travaillent dans le milieu du graphisme je suis à peu près sûre que vous allez aimer ce magnifique livre c'est juste vraiment vraiment très impressionnant j'ai essayé de vous montrer quelques pages mais je ne veux pas non plus ouvrir trop le livre pour ne pas l'abimer mais vous voyez que autant c'est la mode que les arts que la publicité que le visuel de certains objets de certaines affiches que des choses plus traditionnelles ou un mélange entre tradition et modernité ce qui est quand même deux adjectifs qui qualifient le Japon en général il y a des trucs très très rétro très très hipster franchement c'est un magnifique liste excusez-moi un magnifique livre pour tous les graphistes qui sont intéressés dans l'univers japonaisant et même ceux qui ne le sont pas parce que je pense que ça va vous donner des idées c'est très 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 créatif voilà un petit café vraiment sympa bref c'est juste complètement magnifique donc ça s'appelle Made in Japan et c'est donc ce qui conclut mon vidéo de nouveautés pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé ça j'espère qu'il y a certaines nouveautés que vous avez envie de lire vous avez vu que c'est très varié comme chaque semaine c'est ça qui est le fun avec les mangas c'est que plus on en lit et plus on découvre que toutes les thématiques peuvent être abordées sous tous les angles pour tous les goûts pour tous les âges et c'est ça moi que j'aime vraiment alors partagez-moi vos lectures préférées partagez-moi les nouveautés que vous aimez et moi je vais vous retrouver la semaine prochaine bye bye merci